Module 3, chapitre 21, on va voir rapidement une astuce qui est utilisée par les étalonneurs professionnels lorsqu'ils ont besoin d'affiner leur perception d'une scène quand ils sont en train de faire leur étalonnage dessus. On le sait, l'étalonnage c'est une activité qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, et quand on est devant les écrans, la longue, cette lumière bleue qui est perçue par notre rétine, elle fatigue. Elle est là pour nous tenir éveillés, mais elle fatigue, et du coup elle nous donne des maux de tête parfois, mais surtout en tant qu'étalonneur, le fait de rester trop longtemps devant les écrans modifie notre perception des couleurs et surtout de l'espace. Comme notre objectif c'est de faire focus le spectateur sur une zone donnée de notre image, si la perception des couleurs et de l'espace est un petit peu biaisée, c'est compliqué. Donc la première chose, quand on arrive sur une image comme ça et qu'on sent qu'on a des difficultés à percevoir ce qu'on doit faire, ce qui peut arriver, la première chose c'est d'en prendre conscience et de se dire ok, là c'est time to rest, c'est l'heure de prendre une pause, donc là vous sortez de votre écran et vous allez prendre de l'air. Vous allez dehors, en tout cas si vous n'avez pas la possibilité, vous ouvrez la fenêtre de chez vous, un, pour recharger en oxygène votre cerveau, ça c'est très important, ne plus être en contact des ondes électromagnétiques qui sont à côté des ordinateurs, ça aide vraiment, ça peut paraître un conseil basique, mais moi on me l'a donné quand j'ai fait mes formations sur l'étalonnage et ça marche. Donc vous prenez cette petite pause, vous prenez l'air, vous oxygénez votre cerveau, mais surtout vous faites l'opposé de ce que vous faites sur l'écran. Et qu'est-ce que vous faites sur l'écran ? Votre écran il est à 50 cm de vous, vous êtes toujours focus sur les détails, et vous avez le nez qui est collé à votre ordinateur. Donc là quand vous prenez votre petite pause, ce que je vous demande c'est entraînez votre œil à regarder le plus loin possible. Vous avez 5 minutes de pause, dans ce cas-là vous focussez votre attention sur un point qui est le plus loin possible dans votre perspective. Ça va vraiment faire un reset dans votre cerveau, et ça va vraiment faire une adaptabilité au niveau de vos yeux, qui quand vous allez rentrer devant votre ordinateur, va vous permettre d'avoir une perception qui est complètement switchée. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire. À partir du moment où vous revenez devant votre écran, vous regardez à nouveau votre image, avec une nouvelle perception. Donc là, moi j'ai fait simplement, vous voyez le avant-après, c'est simplement pour vous montrer de façon pédagogique, que j'ai simplement fait un travail d'exposition, de saturation, et un petit peu avec un king sur le blouson et la couverture de cheval, pour donner quelque chose d'un petit peu plus moudi, un petit peu plus dark. Mon image, donc, native, elle donne ça. Et donc quand je lis mon image, moi, sur la première fois que je lis mon image, qu'est-ce qu'il fait mon œil ? Eh bien, naturellement, mon œil, moi, il a été directement vers le cheval. Cette zone lumineuse-là, tout de suite, mon œil, il la capte, et ensuite mon œil, il a tendance à s'échapper un petit peu sur le dessus de l'image. Ensuite, mon œil, il a une tendance à skipper un petit peu l'humain. Ça doit être une cavalière, je pense. Il a tendance à le skipper, et il a tendance à aller très rapidement dans cette zone-là, parce que c'est beaucoup trop lumineux par rapport à l'être humain qui est ici. Donc il fait ici, toute cette zone-là, et ensuite il skippe ici et il va directement ici. Donc ça, ça me donne une indication. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le blouson, une première chose, pour commencer à augmenter la luminosité ici qu'on perçoit, pour donner un petit peu plus d'attention. Mais je m'aperçois que c'est peut-être quelque chose qui ne suffit pas. Donc je peux rester bloqué à ce moment-là en me disant « Mais je ne comprends pas, il faut augmenter un petit peu la luminosité, je peux être un petit peu bloqué. » Est-ce qu'il n'y a pas une manière de voir les choses différemment ? Au-delà du fait que vous venez de prendre l'air, moi ce que je vous conseille maintenant, c'est de faire switcher votre image. Donc tout simplement, pour faire switcher l'image, vous revenez dans la partie montage, et sur votre clip, vous inversez votre clip. Vous inversez le sens de lecture de votre clip. Vous, vous le remettez en grand écran si vous voulez. Et là, la lecture, elle est un petit peu différente. On lit toujours de gauche à droite, et on a tendance à aller vers la lumière et vers l'humain. Mais là, mon œil, il voit différemment. Donc je vois effectivement, en premier lieu, je vois cette zone-là, d'accord ? Toute cette zone-là, avec le point lumineux qui est ici. Mon œil, forcément, puisque je lis de gauche à droite, mon œil s'arrête un petit peu plus sur l'être humain, sur la cavalière qui est ici. Parce que c'est des formes que je connais bien. Donc je reconnais que c'est un être humain. Donc mon œil, il s'arrête dessus. Mais mon œil, il a quand même encore une tendance à aller très très rapidement sur le cheval et sur cette zone-là. Et là, je m'aperçois d'ailleurs également qu'il y a cette zone-là que je n'avais pas vue précédemment. Ce petit point lumineux qui est ici, qui est au-dessus d'elle, là, je ne l'avais pas vue. Donc déjà, vous voyez qu'en direct, ça me permet de voir des choses qui sont différentes. Donc là, à partir du moment où je switch mon image, ça me permet de la reconsidérer et de me dire « Ok, très bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? » Donc ça me confirme que cette zone-là, elle est beaucoup trop lumineuse, que je vais devoir réduire la luminosité. Donc je vais pouvoir créer une power window autour de ma cavalière pour simplement réduire la luminosité ici. Je vais faire attention ici à la luminosité, également ici, pour ne pas que l'œil du spectateur aille trop ici. Et puis je vais m'occuper de ce cheval. Parce qu'en fait, dans cette image-là, j'ai un cheval et un être humain. Mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Ça, c'est l'histoire qui va nous le dire. C'est-à-dire que si vous êtes à un stade de votre histoire ou votre cavalière, eh bien, c'est son moment à elle parce qu'elle a décidé d'aller finalement au concours qu'elle ne voulait pas faire et qu'elle y va ce jour-là, c'est peut-être elle qui est la plus importante. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus visible. Mais si c'est, je ne sais pas moi, la dernière course du cheval, on peut peut-être avoir envie de laisser la luminosité sur lui. Donc ça, vous le travaillez en fonction de l'histoire que vous avez. Mais vous faites en sorte, en switchant vos images, d'avoir des perspectives qui vous permettent de savoir dans votre image. Vous voyez là, je viens de re-switcher. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que naturellement, comme je lis de gauche à droite, là, cette collerette-là que je n'avais pas vue tout à l'heure, eh bien, là, elle flash pour moi. C'est intéressant, là, ça flash. Bon, tout de suite, je reviens sur le cheval, mais ça, ça flash. Et donc ça, ça peut être justement le fait de l'avoir switché. Ça me permet de me dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin que ça soit aussi lumineux que ça ? Je peux peut-être régler quelque chose ici à nouveau. Donc voilà, petite astuce pour modifier votre perception. Vous faites comme ça des avant et arrière entre les switches sur votre image gauche-droite pour modifier le sens de lecture et voir dans votre image, eh bien, comment vous pouvez modifier les choses.